Salut à tous, mon nom est Yike, nous voici ensemble pour un épisode de BattleTech, RockTech, alors j'ai refait un peu de remaniement de mecs, en fait j'ai juste refait le phénix. Alors qu'est-ce que j'ai modifié sur le phénix ? J'ai viré tout ce qu'il était LRM, LRM qui faisait des mines, tout ça, j'ai laissé le mine dispenser à usage unique, et j'ai mis un truc atroce dessus. J'ai mis un lance-missile Bolton, le lance-missile LRM-20, enfin roquette 20, donc ça tire un tout petit peu moins qu'un LRM, mais c'est une roquette, et qui a 5 munitions incorporées. Donc énormément de place de prise, mais un tenage très correct, donc on aura 5 tirs de lance-missile 20, et j'ai enlevé le laser look pour mettre un PPC dans le bras droit, voilà. Tout simplement. Je lui ai remis aussi des jumpjets à la hauteur de sa marche, donc le maximum que j'ai pu, c'est-à-dire 5. Donc il a 5 de marche, 7 de course, et 5 de saut. Voilà, comme ça on a un sauteur, qui a un PPC, qui a 5 tirs de LRM-20 en gros, et un tir de mine 20 aussi à mettre. Ce qui sera un peu plus intéressant à jouer aussi, optionnellement, que ce qu'il avait. Le PPC sera plus précis. Et oui, j'ai changé le cockpit, le système de visée et le système de censeur, j'ai tout mis en clan pour améliorer les performances. Voilà. On va retourner sur l'argot. Donc là, on a les deux qui se travaillent en parallèle, parce qu'on a deux megbays, et les deux megbays sont à 100%. Donc là, on a 8 jours et 13 jours qui se chevauchent. Du coup, au bout de 13 jours, les deux seront réparés, quoi. On va prendre un trajet, pour changer de crèmerie. Alors, c'était où ? Est-ce qu'on ne se ferait pas aussi une mission avant, même si elle est nulle ? Simplement parce que le temps de se reposer sera pris dans le trajet ? Ah, je pense qu'on est obligé de lancer une mission pour ça. Donc on se fait une petite mission au passage, alors. Sur celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on se fait ? Bosser pour les pirates. Quitte à saboter nos relations avec quelqu'un, autant améliorer avec les pirates. Ah, on cible des pirates. Alors, c'est quoi ? Ouais, mais c'est pas ici, ça. C'est pas sur une autre planète. Non, c'est sur une autre planète, on est d'accord. Ouais, ok. Faut voyager et... Travel to another system included. Non, non, non. Il faut voyager pour ça. C'est dommage parce que la mission était bien. Bon, bah on va bosser pour Chez Steiner et puis se faire une mission d'assassinat à 1,5. Sur Maric. Si plus il enverra de troupes, plus on va faire un carnage, plus notre réputation va baisser. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. On n'a pas des gros mecs. Moumout, il n'a pas son mec. Oh là là, on va dans un... Dans une mission suicide, là. Kunu, tu veux pas monter ton hatchback ? On va prendre le Jainer. Et on va prendre le Commando. Est-ce que je prends celui-là ? Allez, on prend le Snowfox aussi. Le Jainer, ça va être Akam. Talos, il va aller sur le Phoenix, mais il n'est pas là. Qu'est-ce qu'on prend comme tank d'appoint ? Le Hawk Moth. Je ne sais pas lequel des deux. Le plus tanky en général. 8, 12. Je regarde, ils ont la même vitesse quand même. Oui, ils ont la même vitesse. Le moins tanky, c'est le plus technique. Donc plus tard. Le plus tanky, c'est la vieille barrique qui a moins de mûnes. Hop, Zezim. Au boulot. Hop. Tareful. Ben, sur le Galéon, ou alors on laisse Ilona dessus. Parce qu'elle est déjà à 8. Bientôt vétéran sur son tank. Je prends le Galéon, il a plus d'armement que les deux autres trucs. Même si, bon, les hélicos arrivent à faire des dégâts. Captain Flamme. Captain Flamme, on va le mettre sur le commando, je crois. Sur le commando, elle est Warrior. Et, du coup, c'est Talos sur le Snowfox. Zerk. Momoot sur le Snowfox. Ouh, il est vétéran sur l'Apollo, dis donc. Commando. Quelqu'un a monté le Snowfox une fois. Stinger. Non, personne n'a monté le Snowfox. J'y crois pas. Bon, toi, c'est forcément commando. Tu me donnes l'infobule, vilain ? Commando, Jenner, Hunchback. Ah ben non. Eh ben, mets ton Momoot sur le Snowfox. Oh là là, ça va faire mal, ça. Oh là là, il va mourir, le Snowfox. Momoot, il a l'habitude de jouer à un LRM Boat, il va jouer pareil, ça va être horrible. Euh, ok, on fait comme ça. Euh, comme ça, comme ça. On a un détail là-dessus. Euh, ok. Euh, on a fait le salvage ? Euh, attention, commandant. Ah 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 ah. Ok. Ah 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 ah. C'est pas rassurant du tout, mais oui, oui. On confirme. Euh... Par contre, j'ai pas vu les sous, moi. Ouais, j'ai dû faire de la merde sur les sous. J'ai dû rien toucher. Bon, c'est pas grave, on aura moitié-moitié sous et salvage, du coup. Mais il nous dit clairement qu'on a pas assez de puissance de feu, hein, pour la mission. Alors, n'amenez pas des grosses grenades dans une des petites salles. Ouais, sans dégue. Bon, j'espère qu'il aura un beau mec. Ouais, ouais, on prend 890 000 de crédit, plus 3, 13 de salvage. Bon, c'est pas catastrophique. Surtout s'il y a du bon salvage. Je vais vérifier parce que quand je fais des pauses, le temps de déchargement, je sais jamais si je reprends la vidéo ou non en appuyant sur la pause. Donc des fois, je double-check maintenant. Alors, notre intelligence était bonne, hein, il est dans le coin. Beaucoup d'activités mariques dans la région de la cible. On a un sergent avec nous du Liram Common West. Ok, allez. Content d'être avec vous. Donc eux sont là. Franchement, on va pas popper près d'eux, hein. Là-bas, il y a des renforts, mais la cible, elle est où ? Supporting ennemi de force, elle est derrière. On va y aller vraiment, vraiment cool, hein. On veut qu'eux se battent avant nous. Mais vous voyez, la rue, vous le sentez, là, le défilé, genre on débarque ici, on est à 10 bornes avant qu'eux arrivent. Ou alors, il passe sur la crête, et là, il tombe directement sur l'ennemi. Mais nous, on va pas se prendre la tête, hein. On va... Ah, quoi que, ça nous fait gagner tellement de mouvements. On pourrait avoir le dessus sur ce côté-là. On peut aussi se cacher dans la forêt, derrière ce... Ouais, cette butte-là, elle est parfaite pour se cacher derrière. Et ça, pour être en hauteur. Voilà si c'est pas mal, ici, hein. On a deux ennemis, donc ça, c'est la cible. Les unités alliées, alors, j'aimerais bien... Ils sont que deux, aussi. Valkyrie, oh, ok. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? C'est des alliés ? Non, ils se tirent dessus. Ok, donc ils sont déjà engagés en combat. Alors, attendez, faut qu'on vérifie ça, là. Là, on a quoi ? On a un Apollo. C'est comme le nôtre. Je sais pas qui tire sur qui. Bon, c'est pas nous qui avons pris, au moins, c'est ça. C'est, Hunchback. On a pris 10... Ah non. On a des anti-missiles système qui ont été touchés 10 sur 10. Qui a un système anti-missiles, à bord ? On a pas d'anti-missiles système, hein. Sur aucun de nos gars, hein. Ah, je sais où il est, l'anti-missiles système. C'est un des gars qui est ici. Quand le Wearsworth a tué, l'anti-missile système du Valkyrie s'est mis en branle. Et l'anti-missile système, vu qu'il était juste à côté, il a marché, à tous les coups. Mais on devrait le voir, l'anti-missile système. Alors, est-ce que c'est le Valkyrie ? Spécialiste, là, tiens. LRM-10, 120. LMRM Thunder, ok. Donc, c'est peut-être pas lui. C'est peut-être l'Apollo, vu que c'est pas le même. Intégrated avancer laser anti-missiles système, ok. De Medium X Pulse. Alors, le X Pulse, c'est vachement cool. MML 9. Munition spéciale. Tu peux choisir ce que tu veux. Ok. Alors, les MML, je connais pas bien, mais le Medium X, c'est un matériel de 3050. Un truc comme ça. Ça, c'est pas mal. Ok. Bon, bah, Moumou de Kalinit avec le Snow. Il faudrait revenir en arrière pour s'occuper d'eux, mais on peut laisser nos alliés, hein, sinon. Le Wittsworth, là. Quelle saloperie. Le Vulcan. Et un Wasp. Et un Cyclone. Ok, ils sont que 2 contre 4, hein. Si on les aide pas, ça a beau être un Apollo, l'autre, je pense qu'il passera pas l'hiver. Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'on est tombé sur la team de renfort, pile, à l'endroit où eux ont popé. Et l'assassinat se fait au fond. Donc, en fait, nous, on va tomber sur le gars à 4 contre 2. À 6 contre 2. Et là, ils sont tombés à 4 contre 2. Bon, je crois quand même que le Snow Fox, il faut aller aider un peu. Faire du tir indirect par là, dans la forêt. Bon, on, 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 on. Ok, alors. Vengeance, 3%. 0,9, 3% et 19. Eh ben, le Cyclone, t'avais qu'à plus bouger. LRM10 de clan. Ah, 20%, il n'y en a pas un qui touche. Eh ben, bravo. Apollo allié. Allez, t'es laser, là. Non, c'est pas vrai. Il a pas tiré dans le dos du Whisworth, là ? De laser X. Je te jure. Commando, on fonce. On va aller trouver la cible et la battre. Il est vite sans aller. J'ai l'impression qu'il va y avoir des renforts devant et derrière. Là, on a des renforts devant, mais je suis quasiment sûr qu'il va y en avoir d'autres, parce que... Il avait zoomé vers l'arrière tout à l'heure. Ah, peut-être pas, hein, mais... Ça paraît très logique, en tout cas. Bon, les deux-là, ça va être nos spotters. On va envoyer le hunchback doucement par là-bas aussi. Mais je pense que le galéon, il va revenir pour les quatre autres, ainsi que l'hélico. Parce que lui, il veut faire un carton, ça. Il tire dans le dos. Et il a touché deux fois. Allez, il fallait aider. Oh merde, c'est le galéon. Je pensais que c'était l'unico. Bon, c'est pas grave. Normalement, on est bien. J'aurais dû le reconnaître à la voix fluette de l'autre. Alors, on met en accélération, hein, hop. Aucune nu, on va vers la cible, sinon on n'arrivera jamais à rien. On peut regarder un tir indirect. Comme ça, si on jam, on aura le temps de déjam le temps d'arriver. 0-9, 0-9, 0-9. Pourtant, on est à l'artille, hein. Ok. Bon, on va oublier ça. Le vulcan, il s'éloigne, c'est bien. Ouf. Bon, l'Apollo, il peut encaisser comme un mulet, hein, mais... En fait, il faut qu'on détourne l'attention des gens. Mais vous voyez, il ne le bouge pas. Il le bouge juste assez pour prendre des malus, quoi. Ouais, les mouvements qui sont considérés comme nuls dans Battletech, c'est les mouvements qui vous donnent autant de malus qu'à l'adversaire. Parce qu'en fait, quand tu marches, t'es censé avancer, par exemple, de 5, et ça donne 2 de malus à l'adversaire, 1 de malus à toi. Donc c'est rentable. Si tu donnes autant de malus à toi qu'à l'adversaire, c'est comme si tu ne bougeais pas, tu donnes 0-0. Ou 1-1, ou 2-2. Vous voyez, en courant. Il n'y a pas d'intérêt. Mais par contre, dès que tu peux faire un truc qui donne 1 point, et tu as 2 pour l'adversaire, ou 2 points et 3 pour l'adversaire, là, c'est rentable, parce que tu crées un dénivelé, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le Snowfox, mais il n'est pas en run complet. Ok, on est toujours en indirect. On s'en fout de l'angle, hein, c'est une tourelle. Il faut qu'on garde le mouvement dans les forêts à 5, c'est pas mal. Et qu'on ne tourne pas trop le dos. Là, par exemple, il nous tourne le dos, le Vulcan. 24% sur le Cyclone. Il y a déjà un quart de son blindage ventral, en moins. Le Wasp, qui n'encaisserait pas, mais il est full. Il n'a que 240 au total, hein, le Wasp. Le Wissworth ? Oh, c'est tentant, le Wissworth. Mais non, on va y aller sur le Cyclone. Tout à l'heure, on n'a pas touché une seule fois. Là, on l'a touché au moins 3 fois, ok. On a rattrapé un tir raté de tout à l'heure, mais pas deux. On aurait dû mettre. Notre Jainer, il a beaucoup bougé et on est super loin. Et 9 d'antimissile système qui se fait choper par le laser de l'autre. Il faut faire attention parce qu'il peut chauffer en faisant ça. Vu que c'est un antimissile laser, il n'a pas de munitions. Et tout est basé sur la chauffe. Mais du coup, ça peut surchauffer super, super vite. Alors, on a les munitions infernaux sur lui ? Ah ouais, ok. J'aimerais bien un bleep radar, simplement. On va être prudent. Je veux juste le bleep radar sur la cible d'assassinat. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. On envoie deux scouts, mais non. On ne va pas te guérir. Qui ne prend rien. Ok, ça me va. Il faut qu'ils tiennent. Mais j'en vois pas grand chose les aider. Ils ont intérêt à ne pas éclater. Sinon, mon pas grand chose ne va pas pouvoir les aider. Alors, toi tu avances. En plein open, oui. Double time, let's go. Toujours pas de cible. Le galeon, on voit qu'il doit refaire tout le chemin inverse. Quoique, il arrive dans le dos du Witworth, là. Ouf. C'est latéral, ça. C'est pas le dos. Tristesse et désespoir, mais... Il y en a un qui n'a pas bougé là-bas. Le cyclone, on avait un beau tir tout à l'heure en indirect dessus. Ça veut dire qu'il ne doit pas avoir bougé des masses. Mais j'aimerais bien garder la forêt. 6 de mouvement, cela dit. C'est tentant, hein. Bon, le tir est naze. Mais il sera peut-être meilleur. Je ne suis pas dans la forêt, donc j'aurai un bonus de tir. Et puis on va regarder combien on a sur le cyclone, au passage. Toujours se mettre en danger avec ce galéon. Ah non ! Non, non, il ne faut pas aller dans le géothermal. On n'aime pas le feu avec les véhicules. Ah, ce n'est pas considéré comme du feu. C'est considéré comme de la chauffe. Et la chauffe, par contre, on est immunisé. Ce qui est un peu bizarre, techniquement. 42 ! Wouah, wouah, wouah ! Bon, là, on ne tire pas de dos, le Vulcan. Et le cyclone de face, on peut lui ruiner le centre-torse. Le cyclone a plein de missiles, de munitions partout. On peut le faire éclater super vite. Lui aussi, tu me diras. Mais il a des lance-flammes. Ah, il a deux balistiques. Ça ressemble à un autocanon 5. Mais on ne lui tire pas de dos. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Non, je vais tirer sur l'autre, je crois. On n'a pas de mun spécial. On va tirer sur le cyclone. Bon, c'était pas mal, quand même. 8 x 5, 40, plus 20, 60 au total. C'est un beau tir de PPC, ou d'autocanon. Qu'est-ce que tu as besoin ? Allez, super copter, là. On a un tir de dos sur le Vulcan ? C'est ça, la ligne verte. Ligne verte, c'est tir de dos. 37-13. On a un meilleur tir sur lui, mais justement, ça me parle. Je vais tirer sur celui de face, vu qu'on l'allume de face, le cyclone. Il risque de picoter assez rapidement. Oh là là, on a un beau tir, en vrai. Ok, il l'a pris. LRM-5 détruit. Dans le dos, dans le dos. Oh là là, les LVX. Tous les missiles. Vous avez vu les dégâts du missile qu'il a, le Witworth ? Il a one-shot un Witworth avec des missiles qui font 15 de dégâts dans le dos. Vous avez vu la rafale de 15 de dégâts ? Ça, c'est les ML-9. 15, 15, 15, 15, 15. Mais qu'est-ce que t'as comme mune, toi ? Prototype, testing kit, laser anti-missiles. Attends. Cherchons ces troncs. Voilà. Alors, il a des munitions SRM, des munitions LRM Deadfire. Un Case 2 qui doit rien peser. Munitions LRM EX AG. Putain, je sais même pas ce qu'il utilise, en fait. MML 9 x 32. Bon, ouais, j'ai pas l'impression qu'il a lancé tant de missiles que ça, hein. Voilà, l'équipe de 3 qui va faire l'assassinat. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais... Mais tout ce que j'ai envoyé à gauche peut revenir très rapidement, hein. C'est des unités plus rapides. J'ai envoyé les plus lents à droite, hein. Même le Jenner et le Commando sont moins rapides que ce que j'ai envoyé là-bas. Alors, par contre, j'aimerais bien le trouver, quand même, un de ces 4. D'espérant que je me suis pas gouré d'endroit, hein. Je peux repérer les unités invisibles dans le cercle, hein. Si jamais on a des problèmes. Ça tape en interne, c'est toujours très cool. Mais ça, c'était des mines, hein. C'est sûr et certain que c'était des mines. Il avait le Thunder en munition. Il touche bien, hein. Il lui met 10-10 à chaque fois, ou 20-20. Yep. Allez. Alors, j'aimerais bien tirer dans le dos de lui. Maintenant, un tir de merde. Lui, beaucoup mieux. Et le wasp, il n'a pas l'air de beaucoup bouger. Celui qui est là, il s'est fait massacrer, là, au pauvre Wissworth. Alors, je sais pas comment il s'est fait tuer, mais il a pris vraiment trop cher. Alors, si je vais là, on a le tir, là-bas, 25-7. C'est pas foufou, hein. Mais je pense qu'on a l'angle. Et on est à 8. C'est pas naze, hein. Je suis pas sûr d'avoir l'angle. Et là, on a 7. Et là, je suis encore mieux, hein, pour le tir, 28. Allez, je mets en danger un peu mon aviation, mais... Le jeu qui m'a fait un halt-tap, désolé. Ok. Ouais, c'est bien des mines. Attendez, je vérifie quand même que j'ai bien réenregistré. Ah non, c'est bon. Ok. Pas mal. Toucher la wasp. 30, 14, en interne. Bon, l'Apollo, j'aimerais bien que tu l'as acheté. Oh là là, non mais en fait, il est super dangereux, cet Apollo. En fait, on avait pas besoin de l'aider, hein. Le wasp est défoncé. J'ai fait un trou, je sais pas où, et il en a profité, hein, pour tout lui casser. 5 gallons plus la forêt, je m'inquiète absolument pas du Snowfox. Surtout qu'on l'a amélioré. Alors la vitesse, est-ce qu'on l'a ressenti ? Pas trop, trop, mais 5 plus la forêt systématique, c'est pas mal. Donc ça doit être grâce au bonus de mouvement, hein. Il fait quoi ? C'est son cyclone qui a bougé ? Normalement, c'est horrible, un cyclone, il balance tout ce qu'il peut, hein. C'est d'où le nom cyclone. Il a pas l'air très motivé, là. Ah, un locust, ça serait le chef ? Ça serait la cible, vous croyez ? Ils aiment bien mettre les chefs dans des locusts tout pourris. Le Jainer est prêt à le choper. On va quand même aller choper Dodo. Je peux le sensor-log si j'ai des tirs de merde. J'ai un peu un tir de merde, hein. En Rapid Fire, ça donnerait quoi ? 42% ? Ah non, c'est pas mal. Il y en a un qui a touché. Ok, c'est bien lui le chef. Le Snowfox, bah, il peut rester derrière et puis aider là-bas aussi. Oh, bonjour, on court dans les mines. Oh, le galéon qui dérouille. Oh là là ! 25-25-12, soft cap. Donc il a tiré à l'inferno. Ah, mais c'est peut-être ça, c'est le lance-flamme. Mais je suis con. Vous savez la fois où on est mort, bizarrement ? C'est parce que c'est lance-flamme, anti-véhicule. Ouais, il doit y avoir une règle que je zappe. Mais je sais que le feu sur les véhicules, les infernaux, tout ça, c'était atroce. Donc il doit y avoir genre une mort automatique ou un truc du genre. C'est peut-être pour ça aussi qu'on l'a récupéré, hein. Alors, 5. Lui est dos si je vais là. 33, les remdes. Ah oui, mais non, c'est le Snowfox, calme-toi. Tir en direct. On a même le tir en direct sur la wasp. Je vais juste vérifier le tir. Bon, ok, c'est naze. Et puis là... Alors... Certains diraient que la portée optimale du LRM, c'est cette case. C'est la portée courte, en fait. C'est comme toutes les armes. T'as envie d'être à portée courte et pas à 500 mètres. C'est vrai, c'est vrai. Là, on est à portée... Un peu trop haute, mais 30%, 46% sur le wasp. Si jamais je m'avance de 2 cases vers la wasp, on le massacre. Évidemment, il ne faut pas tourner la caméra comme ça en plein d'action. Sinon, on ne sait plus du tout où on est. Voilà. Là, on n'y est pas. Vous voyez le cercle gris, il faudrait qu'on soit dedans. Mais le problème, c'est qu'il y a le champ de mine. Donc, rester en dehors du champ de mine, avoir un bon mouvement et avoir éventuellement un bonus de forêt. Le tout ensemble, ce n'est pas si simple. 52%. Ah, on le tient. Parce qu'il est bien déstabilisé et il est quasiment mort. J'ai envie d'aller lui mettre ça. L'autre option, c'est de faire la même chose. 5 de mouvement, mais pas dans la forêt, pour avoir en plus de pourcentage. Ah, c'est violent, mais je vais le faire. Vu que je n'ai pas la forêt, je vais mettre l'init pour rejouer. Et on va finir le wasp. Chasseur de wasp, ça paraît logique en même temps. Un light contre un light. 90%. Tu ne passeras pas le cours. Superleg, cooling critique. Ouais, je me disais. Ça serait dommage de le rater. Le henshi. Alors, les hunchbacks qui combattent des sauterelles. Non, mais ça, c'est mal barré quand même. Non, tu shoots. Tu ne déconnes pas. T'es ouf. Vile un truc. 8%. Malgré le hearty. Typhoon, c'est quoi ? Ah, c'est là-haut. J'ai un gars pas loin. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais on va tenter. Ça touche un peu. Ça fait des dégâts. Ça met de l'acide. Je ne sais pas trop, l'acide. Je ne suis pas convaincu. Oh, le galéon. trouvons-nous une petite cible. Bon, on l'a raté ? Non, il a éjecté. On a le cyclone, là, qu'on peut massacrer. Mais là, je traverse un champ de mine. Il faut se détendre. Là, on va dans du géothermique. D'accord, je ne crains pas le feu, mais quand même. Tu n'as pas moyen de passer en dehors d'un champ de mine et pour autant avoir 5 ? Non, je crois qu'on va être obligé de traverser le champ de mine. Il n'est pas épais. C'était un LRM5, je crois. Je veux aller faire ce tir. C'est 2D de 6, il faut faire plus de 8. 8 ou plus pour prendre les mines. Ouais, on a pris 20. Ça va. Et on brûle un peu. Et on a notre flanc gauche qui est complètement exposé. Et qui a pris trop cher. Mais ça devrait aller. Fâche, il a pris cher. Mais il est loin de mourir. Alors, Moumout. Du coup, il faut te barrer maintenant. Il faut te barrer en speed. Il va loin, regardez. Il est bien, notre petit, là. On aura 46% en indirect. Je le prends. Le petit Snowfox. Alors, j'aurais préféré avoir un Goliath. Non, pas le Goliath. J'aime pas trop le Goliath. En quad. Mais il y a plein de petits quads sympas. Le Barguest, par exemple, était vraiment bien. Alors, c'est lui qu'on a tiré tout à l'heure ? C'est le Cyclone. Euh, attendez. Là, je tire dans le dos de quelqu'un. Du Vulcan. Non, c'est le Vulcan, c'est ça. Ok, ce n'est pas fou. Euh, le Commando. Ah, tueur de l'Aid. Dans la forêt. Oh là là. Je ne sais pas si la portée, ce n'est pas la pire. Est-ce qu'il ne faudrait pas avancer d'une case de plus ? Ben, on ne peut pas, en fait. Ok, mais 3 plus la forêt, c'est bien pour la défense. Sauf qu'il va passer dans le dos. Il n'y aurait mon couvert, probablement. Ok. Ce n'est pas grave. On va l'allumer, 48. Non, si, ça va, en fait. Pourquoi on a tiré à l'Inferno ? Sur une sauterelle ? Non, il fallait tirer en une conventionnelle. Ok, il a remis des mines. Heureusement, on n'est pas dedans. Enfin, mon temps, il va falloir qu'il... Il développe... Vous savez, il faut qu'il ait une pelle devant. Pour déminer. Clear attaque. Ouais. Ben, je préfère. Parce que j'ai du blindage à l'arrière. Je n'ai pas de blindage sur le côté gauche. Donc, s'il attaquait sur le côté, ce serait pire pour nous. Et puis, tout ça, pour nous mettre deux et deux de dégâts. Il va falloir qu'il s'achète un équipement, lui. Locust. Locust chef. On va voir ce que tu as. On tire sur notre henshi à la mitrailleuse. Ok, on est dans la forêt. Ah, il est venu jusqu'à côté, mon henshi. Oh là là, mais c'est un fou, lui. Lui, c'est un guédin. On va faire un petit mouvement, simplement pour tuer un truc très facilement. En sprint. Voilà, je pense que le 6, là, est bien. Je me retourne bien. Et on se termine, lui. On a raté le PPC, mais on a mis les deux missiles. Ouais, c'est dommage d'avoir raté le gauze. Là, il vient de rater son attaque et il s'est déplacé dans un champ de mine. Aïe, aïe, aïe. Il n'a rien touché. Non, si, il nous a mis 10. Non, il n'a rien touché. Il n'a rien touché du tout. Il s'est complètement mangé. Et il est au contact de mon tank. Par contre, le problème, c'est qu'il en a, si on bouge. On va reprendre des mines. Quoique, on peut s'évac. Attendez. Il y a des mines là. Ah là là. Je passe forcément par cette case de mine. Mais il n'y a pas tellement de cases de mine, sinon. À part celle dans laquelle je suis. Et là, non. Il ne faut pas aller par là-bas. Après, je ne peux y aller qu'en marchant. Ah, mais deux de mouvements en marchant. Je vais mourir. Je sais que je peux faire un carton, mais... C'est comme là. Je ne sais pas s'il y a des mines ou si je ne les vois pas. Vous voyez ? J'ai l'impression qu'il n'y a plus les mines. Parce que ça a peut-être été déminé à la dure. Si je vais là, j'ai trois de mouvements plus la forêt. En sprintant, on arriverait à cinq là. Je serais bien plus à l'abri, mais j'ai un mauvais tir. Ah, mais je suis tellement bien. Là, j'ai un meilleur tir parce que je ne suis pas dans la forêt, mais à une case près, 42. Cinq plus la forêt, c'est vraiment le plus défensif. Et je tire dans le dos du vulcan. Il y a deux vulcans ennemis. Je crois que je vais faire ça. Parce que ça ne passe pas par un champ de mine, déjà. Ça nous éloigne vraiment du cousin. On a pris quand même... Ah ouais, des brûlures, mais c'est rien. Allez, mon ça. Le cyclone qui a pris des taquets. Alors, notre Jainer, on poursuit. On poursuit la cible. Vous savez quoi ? On va marcher tranquillement. Oh, enfin. Fin de tuyaux de crénons. Euh... 6%, mais on ne le touchera jamais. La portée est meilleure. Ouais. Vous savez quoi ? Je vais le ping. Parce qu'il a trop bougé. J'ai pris un coup de chauffe. Là, il est dans notre zone de EECM, 29, machin. Moinsin d'évasion. Avant que le Henshi puisse l'attraper. Voilà. Et mon LRM30, évidemment, est défoncé au moment où j'en ai besoin. On va le choper au corps à corps. On s'en fout. 37% de punch ou 43 de kick. On ne va pas kick. On va le punch et on va large laser small optics. Ouais, ok. Montre-moi ce que tu vaux au corps à corps, tiens. J'ai l'impression que ça a touché, non ? Le laser lourd a touché dans tous les cas. Oh là là. Regardez. Alors. Je crois qu'on a touché la tête sur le coup de poing. Si j'arrive à avoir une pause sur les actions ennemies. j'ai une heure qui se tient là-dessus. Tout va bien. On n'a pas beaucoup bougé avec. Tu permets que je regarde ou pas ? Non, il ne veut pas. Tiens, moi. Ok. Donc le Locust, ouais, c'est ça. Le Hunchback est arrivé. Mêlé attaque. Ignore cover. Hunchback, Evasive cover. Locust, 24. Dommage, ça c'est un coup de poing. Pilote, consacusness, 1 sur 3. 28 de dommage. Structure exposée. Fracture. Pilote, un point de vie en moins. Et ensuite, il s'est pris l'attaque dans le dos. Donc logiquement, il a la tête défoncée. Voilà, c'est ça. Il a pris 24 dans la tête. Et il a pris un coup dans le dos, probablement aussi. Plus le laser. Non, il a dû prendre le laser et on lui a arraché un bras. Ok, c'est ça. Eh bien, on finit au commando. Je pense que ce sera vite fait. Ah, attendez, est-ce qu'on peut le choper au cac ? On le choper au cac, mais seulement sur la charge. Oui, non. On va le choper au cac, mais pour lui balancer des SRM. En marchant. C'est même pas de la course, là. C'est vraiment cadeau dans ta face. Alors, on balance tout. On balance tout. 60% on a arrêté trois fois. Non. Ah, il a pris des infernaux. Mais il faut arrêter avec ses mules. J'ai oublié de l'échanger à chaque fois. Donc là, on doit finir le cyclone, ici. Au Light Ghost. Ou alors, je tire sur le Vulcan. Il n'a rien pris dans le dos. Je peux le tirer de face. Je ne me déplace pas beaucoup avec le Hawk Mod. C'est pour qu'il attire un peu l'attention, mais ils ne vont pas tirer sur un hélico. Enfin, sur... 84% là-bas. Oh, mon Dieu. Pourquoi je n'ai pas fait ce tir ? Non, parce que j'allais toucher là. Ok, on a eu sa mitrailleuse. L'Apollo, j'aimerais bien qu'il se lâche un peu là. Je lui tire. Il tire qu'avec un seul. Il a 50 armements, il tire qu'avec un seul. Je ne comprends pas. Espèce de boulet. Ok, il a décidé qu'ici, c'était nul. Et qu'il n'avait pas assez bougé. Il a bien raison. Commander. Oh, mouais. Est-ce qu'il y a moyen de ne pas prendre des mines ? Ben, il y a ça. Et en plus, il n'a pas bougé, lui. 4. Et en courant, ce ne serait pas mieux. 5. 5 là. Ouais. Copy that, Commander. Je crois que c'est le bon côté qui est orienté vers l'ennemi. Si je ne me trompe pas, c'était... Ouais, c'est ça. C'est le côté gauche. 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 Oh, lui, il a mis super cher. Oui, il n'a plus rien. Il n'a plus de blindage, le bordel. Cockpit destruit. Ah oui. Non, mais parce qu'il a éjecté. Oui, ok. Lower leg détruite. Quand il reste que 10% ou 20% de blindage en interne et en externe, c'est que c'est le moment de s'éjecter. Il a déjà joué. Ah oui, la sauterelle. Tirer à l'inferno sur la sauterelle, ça ne sert à rien. Elle ne chauffera jamais. C'est ça que c'est triste. Mais par contre, ils mettent un tir de clan. Si je ne me déplace pas trop, si j'y vais en marchant, par exemple, et que je me mets à portée idéale de tir, la sauterelle, je pourrais la ruiner. Mais on ne peut pas. Donc en courant, peut-être, si on trouve un tir direct, à portée courte. Ah là là, ça se joue à que dalle. Ça se joue à 2 cases pour avoir la portée courte. Et vous voyez, vu qu'on est à 15, là, on serait à 25, 30. Ce n'est pas grave. On va faire la même sur lui. Il est à portée courte, 27. Lui a beaucoup bougé. Ah, la sauterelle aussi, tu me diras. Voilà, on va faire ça. On devrait toucher. Une fois sur quatre, 2,5 fois. Non, une fois sur deux, cinq fois. On a touché six fois. Ça va. Cunu et le Hunchie. On ne peut pas le reprendre au corps à corps. Mais on peut marcher calmement. On est toujours jam avec le LRM. Et à bout portant, 27, 27. Bon, pourquoi pas. Là, on lui tire carrément dans le dos. Donc on aura un bonus de tir, je pense. Comment ça, il fait des drôles de bruit ? Mais non. Ce n'était pas du matériel défectueux. Alors, c'est entre-tors, il ne lui reste plus que 22 points de blindage. Il a un... Ouais, un GIN XL, machin. C'est vraiment de la bouse. Tire-moi dans ce truc. On a touché. Je ne sais pas où. Mais ce n'était pas dans le dos. Sinon, on aurait vu en rouge. Rackam. Alors, Rackam, depuis tout à l'heure, je marche pour essayer de bien toucher. Mais ça va finir par être dangereux. Peut-être dans la forêt. Ou alors, on sprint et on va aider. Non, on n'a trois personnes. Une case de plus. Il faudrait... 21, 21. Ok, oof. Non, on va juste marcher là. Dans la forêt, là. On a un malus de tir, mais si on touche, on a encore la même chance de tuer. Puis on tire de dos. Le bonus de dos, j'ai l'impression qu'il ne le met qu'après. 24, ah ben non. C'est cool quand même. IPP-ST, standard. Si je tire en Rapid Fire, on est à 35%. Allez. On a raté les trois. Ah là là, mais... C'est énervant, quand vous mettez plus de pourcentage et vous avez trois tirs au lieu d'un et il n'y en a pas un qui touche, quoi. Allez, le commando. On va juste marcher. Trois, c'est bien. Et 73 au Medium Pulse. Ça me va. Attention de ne pas se prendre des missiles par lui, mais l'autre, on va le tuer, je pense. J'espère que l'Apollo va le tuer, en fait. Encore oublier d'enlever les Infernaux. Décidément. À un moment, on n'en aura plus. Ah ben voilà. Volcan, il lui a mis des mines. Putain, cette Valkyrie, mais c'est dommage qu'on puisse pas tirer sur les alliés. parce que je l'aurais bien descendu pour qu'elle arrête ces conneries. Elle m'empêche de le tuer. Je vais le faire ailleurs. Il a quand même un petit peu de chauffe. Oh, tu fais quoi, là ? Sur le dos de Munchie. Je crois que j'ai remis du blindage sur le Munchie. Il faudra regarder ça. Alors là, on est bien. 65%. Mais évidemment, à portée idéale. 3, 4, 4, 4, c'est bien. 33%. Ouais, mais on est trop loin. 3 plus la forêt, à portée idéale. Ah, ça me suffit. Je suis pas greedy sur le pourcentage de mes LRM. Pas avec un petit LRM 10 de clan. Oh, ok. On a pris des mines. On les voit pas, en plus. On va faire vigilance pour qu'il rejoue. Eh, on lui a mis 30, hein. Ready for orders. Alors. Euh... C'est mon Jainer. Ah, il a pas l'air d'avoir bougé tant que ça, hein. Je peux lui enlever le token. Il est dans ma zone de détection. Mais là, j'ai un bon tir, quand même. Et puis là, on va tout toucher, parce qu'on est pas de dos, évidemment. Allez, l'Apollo, je crois en toi. Bon, non, il veut pas. Ilona. Oh là là, qu'est-ce que tu vas faire ? D'ici, tu le touches ? Le problème, c'est... On va se prendre des mines si je m'avance comme un dingo. Ouais, et en plus, on a même pas un tir savant, hein. On va juste se mettre là. Ah, attendez. Hop, j'ai... Voilà. Il m'embrouille. Ah, ici. Euh... Trois, quatre, quatre. On va prendre ce tir de merde. Mais on va rester loin du coup. J'aurais même dû garder le... Le profil... Pas me mettre de face. Ok, deux en interne. Ça n'a pas suffi. Mais ça, c'est dur. Allez, Zelzim, elle nous le termine, là. Elle nous fait un beau tir savant dans le dos. Confirme. On va pas le rater, là, quand même. Il a dû prendre un paquet dans le dos, quand même. Si on touche le centre torse, il n'existe plus, on est d'accord. 40 points de vie, hein. Elle a une spécialité de visée. 64%. Par contre, ça ferait plus que 28 pour le tir. Ah, ça réduit trop, hein. Ça réduit trop. Ok, on va juste faire le tir classique. Et espérer que ça touche le centre torse, c'est quand même le meilleur résultat. Ah, déjà, on n'a pas touché, donc ouais. Dommage. Le pire, c'est qu'il avait un bon mouvement, hein, au dernier tour. Si on avait vraiment voulu le tuer, on aurait peut-être pu attendre, mais il a pris des mines encore, le con. Il a pris encore 30 de dégâts dans les pattes. Ouais, mais les pattes, ça sert qu'à ça, j'ai l'impression. Cunu. Corps à corps. On va se le faire. Ah, j'ai réparé mon LRM. Ah, attendez. 37 au point. On l'attaque de dos. Pirate's Bane, s'il s'appelle. Ok, alors, l'autre option, c'est de me mettre à portée de LRM et lui balancer une bordée. Mais il faut, voilà, un truc sympa. 42%. Il est mort, si je fais ça. Toi, tu es mort, 42% d'un LRM-30. On va virer le Typhoon. On va y aller à l'artiste, 61%. Ouais, confirmé. Kill, confirmé. Alors, vous voyez, il n'est pas très longue portée, notre hunchback. En vrai. Ah, oui, non, mais je suis dans un... Ouais, d'accord, je dors dans le champ de mine, moi. Allez, on va passer en quad. L'ECM est passif. Attendez, je passe en siège mode. Et j'active mon ECM. Hop. Voilà, tu me mets le ECM, là, pour gêner les gens. C'est un peu tard, mais... On a combien sur le tir ? 8%. Pourquoi ? Firing blind. Ah, ok. Juste un, allez, Juste un, ça aurait été bien. Commando, tu me l'attrapes. Tu me trouves un angle. Ah, bah, il l'a, hein. Ouais, enfin, faut aller le repérer, déjà. Je vais utiliser mon système, si je peux pas tirer dessus, avec efficacité. Oh, ça me suffit largement, non ? Ah ouais, mais de face, il est pas si cassé, hein. On voit le ping pour les autres. L'autre qui vient de mettre des mines. J'ai pas rêvé. Il continue à me rendre fou. On peut ne pas bouger, avec Zelzim, pour un tir savant. On a pas le tir. Bon, on va bouger, alors. On veut lui tirer dans le dos, hein. Donc on va tout droit dessus. Et on lui tire. Oh là là, c'est un tir de merde. Ok, on va pas tout droit dessus. On va sprinter quand même. Et se tourner. Genre là. 25. Non, il faut avancer d'une case. Là. 30. Bah 30, c'est pas si nul. Mais on a... On apporte peut-être la visée pour les autres. 63. Ouais, donc on a la visée. Centre torse. Régler. Eh ben voilà, c'est exactement le genre de tir qu'on veut. Ça a touché le centre torse, détruit le moteur, fini. Enfin, ça l'a coupé en deux, en fait, vu qu'il avait plus de structure. Bon, mission plus dure, j'ai pas trouvé. C'était une 1.5, hein. J'ai pas trouvé qu'elle était plus dure. On a perdu un peu de réputé, mais... On a bossé beaucoup dans l'autre sens. Le Jainer, il a cassé son arme, encore une fois. 800 XP, quand même, hein, sur cette mission-là. Ça rapporte gavé plus. On va voir le... Le salvage. Alors, le cyclone, c'est un 30 tonnes, c'est pas fou. Ah oui, quelqu'un disait, ça manque d'atlas. Ouais, mais est-ce qu'on est pressé de rencontrer des atlas contre nous pour pouvoir les salvage ? Je suis pas sûr qu'on ait envie de rencontrer un atlas. Et puis là, ce qui est marrant, c'est que l'atlas, c'est le 100 tonnes emblématique du jeu, surtout dans ces versions-là, où ils mettent la gueule de l'atlas partout. Mais vous savez que là, avec le nombre d'unités qu'on a, on a plus de 5 000 unités dans le jeu. Si je dis pas de conneries, c'est peut-être même plus, peut-être 10 000 unités différentes, si on compte toutes les versions de tanks différents et tout ça. Donc, avant d'atteindre l'atlas à 100 tonnes classique qu'on connaît, on va en croiser des mecs sur la route. Ok, il m'a renvoyé encore une fois sous le bureau, parce qu'il veut que j'upgrade la version, en fait. Alors, on a une wasp. Est-ce qu'on améliore ? Non, on va aller prendre du matos, du matos qui va bien. ER, médium, bright bloom. Je suis pas fan du bright bloom, ça tire plus loin, mais ça fait moins de dégâts sur la distance, une connerie du genre. Cockpit basique, en deux styles, angine 150, c'est des angines de merde. Guardian ECM, ça, ça vaut une blinde, ça, non ? Non, 200 000. Ah bah, on le voit en plus, là-haut. Mais c'est bien, quand même. Qu'est-ce qu'on a ? LRM, munitions génériques. Oh, putain, mais... Je l'avais dit, hein, que c'était de la merde. 800 000. Ah, je fais les sous, là, je m'en fous. Et puis, on va récupérer 13 pièces. Un seul double-heading, ça vaut pas le coup. Splendor, jumpjet, je sais pas pourquoi il les sépare comme ça. Andostil, ah ! C'est tentant, Andostil, hein, mais non, le Guardian ECM, c'est quand même pratique. Voilà, allez, on confirme. On a récupéré quelques pièces. Deux du wasp, ça fait trois. Oui, on a récupéré quelques pièces. Du coup j'ai un montage à faire sur cette vidéo Incroyable Alors les réparations Il les fait pas entièrement mais c'est pas grave On est repassé à 3 millions 6 Le cavalerie il est toujours là J'ai bien envie de l'acheter Zoukov, Sarazin, Saladin Ouais c'est toujours les mêmes Le carrière, laser carrière Ah putain c'est vachement cool Quand je pense à A tous ces carrières que Je voulais avoir à chaque fois sur les tirages au sort Dans les tableaux Parce que je faisais des embuscades Sur des planètes Où c'est genre 70% de chance De tomber sur une ville 20% de chance de tomber dans la montagne Et 10% de chance de tomber sur une plaine Un truc comme ça Donc c'était soit des villes, soit des plaines, soit des montagnes Et du coup Quand je faisais une embuscade sur une planète comme ça J'avais eu 3 chances Sur 5 De tomber dans l'environnement de mon véhicule Non, 9 chances sur 10 De tomber sur l'environnement de mon véhicule Vu que les montagnes ça marche aussi Et du coup Bah c'est un carton quoi Un carton plein Mais Mais je pouvais pas utiliser ces unités autrement quoi Et au moment où tu allumais ton réacteur De ton dropship En fait t'allumais ton réacteur Et si quelqu'un était en attente pour jouer Bah il était alerté De l'allumage de ton réacteur Et toi t'avais 20 secondes où t'étais blind C'est à dire aveugle Et pendant 20 secondes tu voyais pas ce qui se passait Et au bout des 20 secondes ton réacteur était allumé Et c'est là où tu pouvais savoir s'il y avait un ennemi à combattre ou pas En tant que joueur Donc c'était vraiment un système PVP aléatoire quoi Enfin matchmaking quoi Et quand t'arrivais bah tu pouvais voir les ennemis qu'il y avait dans ta range Et il y avait que les ennemis de ta range qui pouvaient t'attaquer Et inversement tu pouvais attaquer que les ennemis de ta range de TV De Total Value Et c'est comme ça qu'on faisait les batailles Et du coup quand tu te Bah tu T'étais avec ton dropship Tu avais ces 20 secondes où Ça te disait si t'allais te faire attaquer ou non Et si t'allais te faire attaquer C'est simplement qu'un gars était en train de spammer son attaque sur une planète Et toi tu te connectes et bah c'est toi qui va défendre la planète Du coup Toi team que t'as préparé Elle est pas forcément Efficace Par rapport à l'endroit où lui attaque Par contre toi Quand une fois que tu as activé ton dropship Et que l'ennemi T'a pas attaqué Bah tu pouvais spammer la planète Attaquer la planète en question Que t'avais 90% de chance que tes véhicules soient bons sur cette planète Et t'attendais juste que quelqu'un se pointe en fait Et dès que quelqu'un se pointait Bim tu lui sautais dessus Et c'est toi qui avais l'avantage de l'attaque Donc il y avait vraiment un système de dropship De bonne embuscade etc C'est pour ça que en général Quand tu allumes ton dropship en premier Ce que tu fais c'est que tu prends une team Une lance classique Qui est capable de combattre sur tout terrain Tu actives ton dropship dans la même TV Qu'une lance de véhicule que t'as mis de côté Si tu vois que personne t'attaque Tu désactives ton dropship Et t'actives tes véhicules C'est à dire que dans le peu de temps Où t'as désactivé et réactivé Bah t'as peu de chance qu'un gars arrive Et se mette en embuscade Voyez ? Et du coup T'es arrivé à bidouiller comme ça Pour pas te faire choper trop souvent tes véhicules Parce que vraiment un combat avec véhicules Genre carrière là Qui encaisse rien Je vous dis hein Si vous combattez dans la plaine avec ça Bah il a même pas l'occasion de tirer ses 8 medium lasers Par contre si vous combattez en ville Aucun moyen que les radars passent Parce qu'en ville c'est pas le même radar Le radar Vous savez la radar longue portée des mecs C'est pas le radar standard C'est le radar Je sais plus ça a un nom T'as 4 types de radars différents Et par contre en ville Tous les radars sont bloqués par les bâtiments Tous Donc y'en a pas un qui passe A part le sismique Mais le sismique C'est quand t'as un véhicule Qui est à l'arrêt dans un bâtiment En embuscade Y'a pas de sismique non plus Donc en fait t'as aucun radar Qui peut repérer ton véhicule Qui est en embuscade En ville Dans les montagnes c'est différent Y'en a un qui peut te repérer Celui qui épouse le terrain Et sinon voilà Donc évidemment En plaine Ton truc Il se fait voir en direct Et puis il se fait défoncer Avant même que t'es Si il se prend 2 LRM20 C'est fini Ok C'est pour ça que j'aimerais bien l'acheter Mais En même temps 2 millions pour se faire tuer en 2 secondes Non Et puis Regardez 6 médiums lasers 8 médiums lasers Avec le galeon Et les 3 SRM Qu'il a Mais c'est aussi balaise que ça Et il est beaucoup plus rapide Beaucoup plus tanky Donc Non Y'a que le cavalerie attaque hélicoptère Avec le tag Et le LRM10 Ouais Mais bon Il est quand même pas très bien Non Bah on va le laisser On va le laisser Il est mieux que le Snowfox On est d'accord Il a 5 tonnes de plus Mais il est mieux que le Snowfox Parce que bon bah Y'a plus de Plus de trucs installés Et la bombe aussi Qui a l'air balèze Mais C'est à peu près tout ce qu'il a la bombe Donc on va juste Partir d'ici Parce qu'on a Des réparations à faire Et tout ça Sur la route Tout le monde est fatigué Donc on va profiter du voyage Pour aller sur une autre planète Je vais tout de suite choisir la planète Navigation On va zoomer Alors je veux une planète à On va dire 1,5 Non 1 peut-être Je veux pas prendre trop Parce que Si jamais on se fait raser une team On va vraiment se relever difficilement Avec la team qu'on a actuelle Mais à 1 On a là Alors tonne Ça nous prendrait 19 jours Bah je préfère prendre un peu plus loin C'est l'Iran Commonwealth là ? Pourquoi c'est l'Iran ? Ah bah ils ont capturé La Free World League Ok Récréation Moon Terran World Ok c'est pas mal C'est pas mal Pour les cadeaux Et là-bas Non là-bas Là-bas on a quoi ? On a Arctic World Inner Sphère Large Population Medium Gravity Minim et Riche C'est pas mal aussi 27 jours Mais au moins On voyage un peu plus On voit du pays Et là on est sûr De pouvoir attaquer L'Iran Commonwealth Comme on veut Même bosser pour Pour la Free World League Là-bas Ça sera forcément De l'attaque Pour eux Alors Dernière option C'est d'aller sur 2 ennemis Ou 1 ennemi Alors Circinus Fédération Force L'Iran Commonwealth Ok Ouais on pourrait aller là C'est cool quand même Ouais je crois qu'on va On va là On va aller donner un On va aider Alors Circinus Fédération Je sais pas ce que c'est C'est une fédération C'est une fédération De nobody Ou alors Je connais pas le terme C'est ça là-bas Ça vient Maximite Ouais Circinus Ça doit être un truc ici Circinus Confédération Voilà C'est ça C'est ce petit cluster Qui est en train De bien avancer Quand même Alors Attendez La confédération Ouais mais Elle a quasiment la même couleur Que la Free World League Ça fout le bordel Ah non c'est pas du tout La même couleur Si c'est la même couleur Sur les planètes Mais en vrai La Free World League Ouais c'est violet clair Et ça c'est violet foncé D'accord Ouais on va faire ça On va faire ça Comme ça je pourrais remonter Je pourrais remonter ma réputation Avec les lirants Contre Ces fédérations D'inconnus Dans le soir Je regarderai ça quand même Alors c'est quoi Circinus 4 Et la capitale De la Circinus fédération La capitale city Colette Clayborne Alors il y a des Il y a des groupements Comme ça Qui sont par exemple Alors je sais plus Free World League Bon bah ça on sait Mais ça peut être Par exemple Un groupement Entre le Le Moyen-Orient L'Afrique Enfin vous voyez Des peuplades un peu Musulmanes On va dire Entre guillemets Et Qui sont partis Dans l'espace Mais qui sont Arrivés Bien plus tard Parce que genre Colonisation lente Et tout ça Il y a des choses Comme ça Dans Battletech Mais voilà Ça explique Les petits groupements D'autres civilisations Ou simplement Ils sont restés Entre eux Et puis voilà Après c'est Ils sont développés Sur les planètes Où les mêmes colons Sont arrivés Dans le même secteur Plus ou moins Je crois qu'on va aller là-bas Où il y a la guerre Et on va aider Pour avoir des petits Cadeaux en plus 18 jours On a le rapport Financier sur la route Histoire de bien Nous tacler Nos finances Sur la route Est-ce qu'on prend Un truc Non on va y aller à zéro 500 000 On va y aller cool 270 000 C'est quoi qui nous coûte A ce point Le moral Bah il sera pas Oh et puis tant pis Zodzy Milona Captain Flamme Sont prêts L'Apollo Et le phénix Sont toujours en train De bosser Donc c'est bon Le phénix Le phénix est fini Alors il s'arrête pas Quand Quand la première Tech Bay Est terminée C'est dommage Parce que j'aimerais bien Qu'il s'arrête Pour que je répare L'autre truc Parce qu'on a ce Jayner là Qui a toujours Son laser Qui est défoncé A un moment Je vais le virer Ce PPC Ce light PPC Parce qu'il est même pas Hyper puissant En vrai Tonnage 4 Slot 2 Je prendrais un laser lourd Que ça serait pareil On a relâché Le laser lourd Attendez On va On va réparer ça Quand même Ok c'est deux jours Ok la medbay est bonne On a trois jours Pour arriver On va Changer Cet armement Sur le Jayner Le Jayner L'avantage C'est qu'il pouvait Attaquer de dos Et faire mal de dos Mais le light PPC Franchement Ça devient plus Une nuisance Qu'autre chose De le réparer sans arrêt Alors un heavy PPC Non bien sûr que non On a combien d'emplacements ? On a deux lasers On pourrait mettre Deux médiums Comme avant On a l'exo star Qui a Deux trucs Ah on a le médium laser Périphérie Avec la variation de dommage Et qui n'a pas De downside Il a pas De recul Ou de trucs conneries Par contre Ouais Le downside C'est ça C'est qu'il prend deux places Deux cases Ça éviterait de mettre Un large laser Le large laser C'est une tonne de trop Ouais D'un autre côté Ce qu'on peut faire C'est virer ça Pour mettre le périphérie Là Et un large laser Ici Evidemment je pourrais Virer ça Et le large laser Mais bon Combien on a là ? Neuf free Plus un embarqué Ok On peut vraiment pas Gratter là dessus L'armure et la structure Sont pas en truc On a des moteurs Classiques On pourrait passer en XL Sur un jainer Passer en XL C'est la version upgrade Du jainer Qui est comme ça Mais on peut rajouter Aussi des petits cadeaux Si on baisse le poids Total de l'armure Donc la structure En gros Et la structure Ben Ferrofibreux En dos style C'est un des deux On peut déjà passer En ferrofibreux Ouais Il a des Supports de vie Améliorés Et il en aura besoin Ferrofibreux Il n'y a pas de soucis Sur le ferrofibreux Hormis que Ben voilà Ça descend pas Beaucoup le tonnage Mais ça descend un peu Et ça suffit largement Large laser Medium laser Périade de pirate On réduit le blindage arrière 20 20 35 Ah si chaud ça va Parce qu'on va vachement proche De l'ennemi Avec le large laser On peut On peut maintenir la distance 330 mètres 600 mètres On a que deux armes Mais le large laser Fait mal 40 40 de dos Et 27 Qui peut faire du 38 De dos Ou du 16 Ah même du 16 C'est pas nul Ouais ok ok On va y aller comme ça Ce sera beaucoup plus stable Je pense Que ce qu'on avait avant Alors On a l'air 24 machin Qu'on peut virer aussi On peut rajouter du garden ECM On peut rajouter des trucs comme ça Mais pareil Ça va coûter cher Je pense qu'on va changer Les internals Parce que ça Ça change rien Spike fist Non On peut mettre Est-ce qu'on peut mettre De l'équipement Non c'est pas de l'équipement C'est internal Pourquoi il ne met pas les trucs de Voilà Multi Non Artemis Pas besoin Primitif Standard Basique Basique Ah on a plus de clan On a utilisé le dernier de clan Ok Standard Etc Bah non On ne va rien toucher de plus Augmenter le coût En mettant De la structure En dos Style Ouais admettons Grand pâté allemande des gars Ce qui permettrait d'avoir un peu de marge Parce que là je peux mettre un medium laser de plus Ce qui m'embête c'est la hit aussi La chaleur va baisser Si je rajoute Medium laser exostar Exostar c'est plus un d'accuracie Qu'est-ce qu'on aurait là ? Un large et deux medium Ouais ça picote On a des missiles là Qu'on peut mettre aussi Mais sur un jainer Je me vois mal mettre des roquettes On pourrait mettre un SRM C'est vrai On va remonter le blindage Plutôt 34,9 On n'est pas au petit au petit Mais je dirais que c'est pas si mal Ce qu'on pourrait faire Pour améliorer un peu les choses C'est On pourrait mettre un jump jet Ça peut paraître bizarre mais Au lieu de faire des manœuvres bizarres De temps en temps Vous savez les manœuvres Étranges On utiliserait juste le jump jet Pour avoir un d'évasion Au lieu de zéro Sur un jump à un Quand il est bloqué dans un décor par exemple Mais bon C'est un peu moche de faire ça Il a combien de mouvements ? On peut lui mettre jusqu'à 7 jump jets Alors l'autre option C'est C'est de réduire C'est une tonne Une tonne Cinq tonnes C'est bien ça 34,9 Ça fait chier quand même Parce qu'il y a de la place Mais bon On n'a rien d'autre à mettre Je peux virer le ferrofibreux Si je virer le ferrofibreux L'armure coûtera moins cher 25,25,35 Là ça serait idéalement ce qu'on pouvait Mais on est à 0,25 tonnes de trou Ouais Alors Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Oh putain Je me fais agresser par ma porte qui s'ouvre Quelqu'un a ouvert la fenêtre de l'autre côté Alors Je vais virer le médium laser exostar On va mettre une autre arme On va mettre un Un laser léger porté accru Un truc comme ça ER micro laser 10 de dommage Small laser 15 de dommage Diverses optiques Plus 30 de range Ça c'est bien Voilà Comme ça On a 0,25 Pour ce blindage là Un de moins là Un de moins là Un de plus là Non Bah même pas un de plus 35,35,35 Ok Ça me va 35 dans les blindages On est passé en endostyle On a rajouté un small laser Un médium et un large Le small est à porté accru Lui c'est pirate Et ça C'est un large laser classique Ça me paraît pas nul On a pas changé l'armoire du coup Moi je remets celui-là Parce qu'il compte Qu'il a pas bougé Le médium laser là On aurait pu le laisser Mais c'est mieux d'avoir celui de pirate Donc oui On valide Voilà Il sera un peu plus safe Il nous faudra deux jours par contre Le phénix c'est bon Le commando c'est bon L'apolo il est cool Le hatchback Bah on garde quand même le LRM-30 Parce que 30 Ça se trouve pas Ça n'existe pas C'est C'est médium laser Medium range missile Je veux dire MRM-30 Et le MRM A vraiment Un gros défaut de portée Là c'est un LRM Qui ressemble à un MRM Finalement Mais on trouvera pas Des MRM Et pas Et le point d'installation Coute pour un LRM-20 Vous voyez C'est pas parce qu'il est modifié Qu'il coûte plus cher Je crois pas Ah peut-être que si Attendez On va voir 12 tonnes 5 slots Ah si je crois bien 12 tonnes 5 slots On va voir Un LRM 15 par exemple 12 tonnes 5 slots Oh non c'est ça Un LRM-20 Ce serait à peu près ça Mais vous voyez C'est pas un LRM-30 Je veux dire C'est pas C'est pas beaucoup plus Que le LRM-20 Et le medium range missile 10 Il est à 2-3 Comparé à un LRM-10 De clan De 2 Il est peut-être moins lourd Ouais Il fait super mal Il tire pas très loin En fait 666 mètres Il tire vraiment Comme un MRM Voire même moins loin Mais Ah bah non Non 500 mètres Et le LRM Normalement c'est 840 Donc il tire légèrement Plus loin qu'un MRM Mais c'est cool Parce que ça fait vraiment Des missiles A courte portée Comme on imagine Euh Non on fait rien Alors du coup Ah oui par contre Ouais Quand on l'utilise A courte portée Faut faire gaffe Le blindage de dos Est vraiment catastrophique En fait Vous voyez le small laser On l'a utilisé là On a tiré sur Un bordel avec Mais en vrai Faudrait le virer Pour le blindage Pour le blindage arrière Et pour les jambes C'est tout con Mais C'est une arme de moins On est d'accord Mais pour Pour la sécurité De l'unité entière Parce que ça se joue A rien Mais les tirs arrières C'est dangereux quand même 30, 30, 35 C'est déjà pas beaucoup On a de plus en plus réduit L'armement quand même Du henshi A un moment donné On va craquer On va mettre un AC-20 Ok Trois jours de voyage On y va Regardons les contrats On regardera les shops aussi S'il y en a une Le store Ouais Ok On peut Raid la planète Défendre la planète Dommage J'aurais préféré attaquer Je regarderai quand même C'est un news fédération Pour voir c'est quoi exactement Et évidemment On aura quelques missions Alors il y a des missions faciles Mais vous voyez On a accès à des missions Un peu plus sexy là Ça peut monter haut D'ailleurs Opération fabuluse Zenzi 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 1,4 million Je vois pas des gros prix Par contre 1,8 million 1,9 million Ok 5,23 de salvage 1,7 Ça c'est des petits duels Ok Ça c'est pas mal Regardons le store Alors Battle armor Mortar Bolton Rocket 20 C'est ça qu'on a envie De l'installer Des moteurs On va plus savoir Qu'en faire Oh Edsync Plus 2 Plus 4 J'ai l'impression Que c'est cheaté Ça non 4 additional Engine Edsync Ça c'est pété Je suis sûr que c'est pété Pour 125 000 J'ai envie de l'acheter Je vais voir quoi Engine HS Plus 4 En fait là Ça ressemble à rien On sait pas en fait Mais je suis sûr Dans l'usine Ça va le faire Je vais l'acheter Ah ça m'embête D'acheter des trucs Que je suis pas sûr sûr Amo SRN Double Ah ça par contre C'est très tentant Pas de tank Pas de truc bizarre Ici C'est plutôt faible Un cutter laser Ouais C'est mignon LRM20 Jackson C'est mignon Alors regardons le LRM20 Donc 10 tonnes 4 slots Notre LRM30 C'est 5 slots 12 tonnes Oui c'est pas loin Franchement C'est vraiment pas beaucoup plus Ouais ok Allez on stoppe là On continuera la prochaine fois Je vais faire le montage De toutes ces poses Que j'ai fait Et on a Et n'hésitez pas A mettre des pouces Que ça me motive A faire plus de vidéos De Battletech Les poupous Les commentaires Si vous avez envie De dire quelque chose D'intéressant Et on se voit A la prochaine fois Merci d'avoir suivi A bientôt